Unity 3D est un logiciel qui va vous permettre de créer des petites applications ou même des grandes applications puisqu'un certain nombre de jeux vendus soit sur plateforme mobile soit sur ordinateur sont fabriqués avec ce moteur qui est relativement simple à programmer et qui va permettre aux élèves de lycée, un petit peu motivés, d'arriver à faire des choses assez intéressantes. Alors nous allons démarrer un nouveau projet. Au démarrage de Unity 3D, nous avons une fenêtre qui s'ouvre. Dans cette fenêtre, il est possible de sélectionner un nouveau projet. Je vais lui donner un nom. Voilà, démo, il fait. Voilà, ce sera très bien. Donc l'endroit où le logiciel sera stocké et tout de suite des choses intéressantes. Ici, on peut sélectionner soit le logiciel sera en deux dimensions et directement, si on a déjà téléchargé un certain nombre d'assets, c'est-à-dire des modèles, on va pouvoir les ajouter ici. Alors pour l'instant, nous n'avons pas de modèles en particulier, donc il faut quelques secondes pour que la fenêtre s'ouvre. Voilà, donc nous sommes ici dans un nouveau projet et à l'écran, on a un certain nombre de fenêtres. La fenêtre qui est ici représente donc la caméra et la vue. Donc ça, c'est la scène, c'est-à-dire l'endroit où va se passer la première partie de notre programme, sachant qu'on va pouvoir mettre autant de scènes qu'on veut et les enchaîner, bien sûr, ce qui permet dans un jeu de faire plusieurs niveaux ou de pouvoir prévoir une interface, par exemple, pour un début de programme. Dans la partie inférieure ici, on va avoir la vision de ce que va donner le programme une fois terminé, quand on sera en mode game, j'y reviendrai tout à l'heure. Et là, comme j'avais un petit peu de place, j'ai rajouté une autre vision de la scène, selon un autre angle. Très important ici, la hiérarchie dans laquelle on va pouvoir avoir les différents objets. Donc par défaut, on a une caméra et une lumière directionnelle. Si on sélectionne un objet, immédiatement l'objet est sélectionné à l'intérieur de la fenêtre. Si c'est la caméra, on va avoir un aperçu de la caméra. Et surtout, très important, à droite, l'inspecteur, possibilité d'avoir de l'aide. Donc ici, je clique sur le petit livre avec le point d'interrogation. Et j'arrive directement sur l'aide en ligne. Donc ça, c'est très bien fait. Alors évidemment, ça nécessite la maîtrise de l'anglais. Mais on a accès à toutes les propriétés en détail. Et donc on peut bien sûr faire des recherches successives sur les différentes propriétés. Alors voyons donc une scène assez simple. Donc on va vraiment se limiter ici. Il n'y aura pas de programmation à proprement parler. C'est juste pour montrer un petit peu que le logiciel gère la physique et permet de faire des choses assez intéressantes. Alors, prenons dans l'ordre. Donc je vais commencer d'abord par créer ici. Donc je vais choisir Create. Et je vais choisir un premier objet 3D. Et je vais mettre dans ma scène une sphère. Voilà. Donc la sphère, elle apparaît. Alors on voit qu'ici, elle est posée sur le plan. Donc ce plan quadrillé, là, c'est le plan de base. Alors évidemment, on peut, comme toujours, ici, sélectionner les petites flèches pour pouvoir déplacer. Ça, c'est assez commun si vous avez déjà utilisé un logiciel d'image de synthèse. Si vous sélectionnez ici la rotation, vous allez avoir la rotation de votre objet dans les trois dimensions. En sélectionnant les petits ronds de couleur. On va tout de suite regarder ici les propriétés de cette sphère. Alors pour l'instant, elle n'a aucune propriété physique. Elle est capable de collisionner, donc de faire une collision avec d'autres objets. Mais elle ne possède pas de masse ou quoi que ce soit. Si on veut qu'elle puisse interagir avec d'autres objets, on va lui ajouter un composant. Donc ici, Add Component. Un composant physique, vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités. Donc physique en trois dimensions. Et je vais lui ajouter le composant très important qu'on verra très souvent dans un logiciel Unity 3D qui s'appelle Rigid Body. Rigid Body me permet d'attribuer une masse, d'attribuer différentes propriétés, en particulier de faire en sorte que cet objet soit soumis à la gravité. Alors qu'est-ce que ça veut dire soumis à la gravité ? Ça veut dire que si je le monte ici un petit peu par rapport à mon plan et que je me mets en mode jeu, ce qui va dire que je lance le programme. Et bien on va voir qu'une fois que le programme sera initialisé, qu'il faut quelques secondes, et bien pouf, notre sphère tombe. Donc je vais rajouter maintenant Create et je vais placer ici un plan. Voilà. Donc immédiatement, on a un ombrage à cause de la lumière, ce qui nous permet d'avoir une idée de l'altitude de l'objet. Et on va pouvoir modifier ici l'échelle du plan. Mon plan en 10, 10. Évidemment, il ne sert à rien ici de mettre une épaisseur à ce plan, puisque c'est un plan. De toute façon, donc, quelle que soit la valeur que je vais donner à Y, ça ne changera rien. Donc maintenant, si je fais tomber ma sphère, et bien elle va s'arrêter sur le plan. Maintenant, tout ça, c'est assez moche. Donc on va commencer à mettre un petit peu de couleur. Alors, je vais ici créer un matériau. Voilà. Ce matériau, je vais l'appeler plan. Donc ça, ça va être la couleur de mon plan. Alors on va dire que le plan, ici on peut sélectionner une couleur. Je vais le faire dans les tons jaunes. Voilà. On va prendre le matériau ici. On va le glisser jusqu'à ce qu'il arrive sur le plan. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si cette sphère, et bien rencontre une autre sphère ? C'est là où c'est particulièrement intéressant pour la physique d'utiliser Unity 3D. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer la sphère. Donc je vais sélectionner ici la sphère. Je vais la dupliquer. Pour l'instant, elle est confondue avec la sphère précédente. Évidemment, je vais pouvoir, avec les petites flèches ici, la décaler légèrement. Donc elles ont toutes les deux les mêmes propriétés. Propriétés interactives. Pouf ! Voilà. On voit déjà qu'il y a eu la gestion de la physique. Je vais reprendre ma sphère du haut. Et je vais lui ajouter un composant. Et donc cette fois-ci, ce composant, ça va être un composant physique. Toujours. Et ça va être une force. En voyant par exemple ce que ça donne en rotation. Alors si je fais une rotation, par exemple, selon X. Voilà. Alors je vais faire juste 1. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de ma collision. Donc ma boule, elle tombe. Voilà. Elle roule. Et oui, elle a la rotation. Donc elle va pousser l'autre objet. Beaucoup de choses sont imaginables. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument rien programmé. Évidemment, il est possible de rajouter des scripts. Et pour rajouter un script, alors je vous montre très très rapidement. On ne va pas rentrer dans le détail. En fait, on va rajouter ici un composant. Et ce composant, ça va être tout simplement un nouveau script. Donc on lui donne un nom. Voilà. Pour l'instant, je vais l'appeler test. On a le choix du langage. Alors en général, on va choisir plutôt le C Sharp. Donc ce script, c'est simple. On va pouvoir ici cliquer sur la petite roue, l'éditer. Et on a donc notre script qui est ici. Ça ne se veut pas ici une explication complète de ce qu'est Unity 3D. Mais simplement peut-être donner une petite piste. Et ça peut vous donner envie d'utiliser ce logiciel. Je vais juste terminer rapidement avec un petit aperçu de l'Asset Store. Donc l'Asset Store, il est intégré directement dans le logiciel. Et en fait, vous avez la possibilité ici d'accéder à un certain nombre de modèles 3D. Ça peut être des systèmes de particules, des scripts. Alors il suffit de choisir un objet. Prenons par exemple les pierres précieuses. Je fais Download. Et automatiquement, je vais avoir le package qui va être inclus ici dans ma liste. Et donc je peux importer ça à l'intérieur de mon programme. Je peux directement le glisser à l'intérieur de ma scène. Voilà. Et j'ai ici donc mon objet. Alors je l'ai un petit peu agrandi pour qu'on le voit mieux. Alors j'ai différents matériaux ici. Je peux décider d'attribuer donc des couleurs à mes différentes gemmes qui sont imbriquées à l'intérieur de ce matériau. On va pouvoir observer ça. J'ai ici un rendu qui est relativement sympathique. Il est également possible bien sûr d'exporter. Oui, j'allais oublier de vous montrer ça. D'exporter l'application qu'on a créée dans différents formats. Alors ça dépend un petit peu des packages qu'on a installés. Voilà. Donc c'était Jean-Luc Richter pour l'IFE. Et à une prochaine fois.